Bonsoir, je vous disais en titre, les funérailles de feu Aisha Al-Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkarim Al-Khattabi, ont eu lieu aujourd'hui à Casablanca, en présence de son atteste royale, le prince Moulay Rachid. Les obsèques de feu Aisha Al-Khattabi se sont déroulés en présence des membres de sa famille, de ses proches et de plusieurs personnalités. Les développements tout de suite en compagnie de Boubkir Ben-Khabret. Dans une atmosphère empreinte de piété et de recueillement, se sont déroulés cet après-midi les obsèques de feu Aisha Al-Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkarim Al-Khattabi, en présence de son atteste royale, le prince Moulay Rachid. Après les prières d'ad-Dohr et du mort, la dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière Rahma à Casablanca. La mise en terre de la défunte a eu lieu en présence des membres de sa famille, de ses proches et de plusieurs personnalités. Ce fut une femme au grand cœur. Elle était aimée de tous. Une grande dame animée par un sens élevé de patriotisme, d'amour inconditionnel pour son pays et le respect des engagements qui étaient les siens et qu'elle a su transmettre à ses enfants. Fou Aisha Al-Khattabi, feu Mohamed Boujibar et leurs compagnons de lutte se sont élevés contre l'occupant pour l'indépendance du Maroc et son intégrité territoriale. Fou Aisha Al-Khattabi, fille de Fou Abel-Krim Al-Khattabi, un des symboles de la lutte pour l'indépendance du Maroc, n'a cessé comme son défunt père à s'engager et à lutter pour les mêmes valeurs que son père. Fou Aisha Al-Khattabi est décédée hier à Casablanca à l'âge de 81 ans des suites de longue maladie. Née en 1942, elle a vécu et étudié en Égypte avant de regagner la mère patrie après le décès de son père, valeureux résistant Fou Mohamed Ben Agl-Krim Al-Khattabi en 1963. Titulaire d'un baccalauréat de l'American College for Girls du Caire, la défunte avait occupé de son vivant le poste de conseillère à la Fondation Mohamed Abel-Krim Al-Khattabi. Le parcours remarquable d'une femme viscéralement attachée à sa patrie et aux valeurs sacrées de la nation, Iman Ablo dresse son portrait. Aisha Al-Khattabi, la cadette du valeureux résistant Mohamed Ben Agl-Krim Al-Khattabi, figure de proue de la bataille d'Anouel. Née en 1942 en plein exil, imposée par l'occupant français à son père à l'île de la Réunion à l'Océan Indien, elle accompagne ensuite sa famille au Caire, où il a eu son baccalauréat à l'American College for Girls. De son vivant, elle a été témoin d'une série de rencontres, d'événements historiques et d'épopées héroïques du peuple marocain lors du combat pour l'indépendance et l'unité nationale. La rencontre historique entre feu Sa Majesté le roi Mohamed V et la grande figure de résistance feu Mohamed Ben Agl-Krim Al-Khattabi en Égypte en 1960 est une étape clé que la défunte a toujours évoquée avec beaucoup de fierté dans ses mémoires. Au décès de son père en 1963, elle rejoint la mère patrie et milite pour faire connaître tout un pan de l'histoire du Maroc face à l'occupation pour l'émancipation. A son retour au Maroc, la défunte occupe le poste de conseillère à la fondation Mohamed Ben Agl-Krim Hattabi et œuvre pour la sauvegarde d'un chapitre radieux de notre histoire, la célèbre bataille d'Anouel sous la conduite de son père, infligeant une défaite cuisante à l'armée espagnole. Parler de feu Aïcha Al-Khattabi renvoie à la mémoire de son père, le grand résistant feu Mohamed Ben Agl-Krim Hattabi dont l'héroïsme et le nationalisme sont toujours aussi vivaces dans l'esprit de tous les Marocains. Durant l'exil, la défunte a été sa compagnie intime et à son retour au Maroc, elle a milité pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Aïcha Al-Khattabi a joué un rôle crucial dans la promotion de la mémoire de la résistance à travers les activités qu'il initiait un peu partout au profit des médias et sa participation à de nombreux événements à vocation historique et culturelle. Aïcha Al-Khattabi était une femme pieuse connue pour ses qualités morales, son patriotisme sincère et son militantisme pour la préservation des constantes religieuses et nationales. Le 30 juillet 2018, la défunte est reçue en audience par sa majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône, témoignage de la haute sollicitude royale envers tous les enfants de la patrie. Aïcha Al-Khattabi a servi son Maroc natal. Au lendemain des événements d'Al-Husayma, la défunte est le symbole de la femme marocaine, voix de la sagesse et de la raison. En effet, elle était pétrie de patriotisme et s'est illustrée par son audace face aux agitateurs lors de ces événements qui tentaient de pures pertes d'instrumentaliser le nom de son père afin de semer la division entre les enfants d'une même patrie. Depuis l'intronisation de sa majesté le roi Mohamed VI, il ne cesse d'entourer de sa bienveillance la région du Rive, ce qui a eu un impact positif sur le processus de la réconciliation. Un processus qui repose essentiellement sur la mémoire. L'intérêt royal a été également témoigné aux membres de la famille de Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi. Des membres de sa famille ont été reçus par le souverain. Une marque éclatante qui renvoie à la volonté de sauvegarder une histoire commune. A bien des occasions, la défunte a mis en avant l'intérêt particulier dont juillet la région du Rive auprès de sa majesté le roi Mohamed VI et la haute sollicitude que le souverain témoigne à sa population. C'est à Casablanca que Aïcha al-Khattabi est rappelée à Dieu, là où les Casablanquais lui ont toujours témoigné beaucoup d'affection et de respect, tout comme à Saint-Marie qui exerçait en tant que médecin dans la métropole économique durant de longues années. Et c'est toujours à Casablanca que cette femme fière et altière est inhumée, une terre qu'il a accueillie avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, et qu'il a accompagnée à sa dernière demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...